j'aime pas trop ces personnages bête uran mort vivant mécanaga j'aime pas tamsin j'aime pas volge on essaye geôlier vu qu'il y'a bête mort vivant mécanaga on essaye le nouveau geôlier franchement ils ont abusé quand même ils ont juste diminué de 2 peut-être c'est pété je pense pas mais peut-être c'est correct ce qui est déjà bien si déjà c'est correct enfin avec les bonnes races c'est ça l'idée aussi c'est que là sept serviteurs alliés sont morts donc ça veut dire qu'on doit prendre lui c'est bizarre sept serviteurs alliés sont morts en fait pour que ce soit cool il aurait fallu que ce soit 10 j'ai une idée de geôlier qui peut être intéressant geôlier à 10 donc pour un il faut 10 mais c'est s'améliore une fois que 10 serviteurs sont morts adversaire et toi ou alors tu le mets même à 9 voyez mais comme ça tu tues et toi tu as des alliés aussi qui meurent et ça fide le geôlier comme ça tu peux vraiment peut-être avoir des tu peux vraiment avoir des geôliers intéressant genre des boosts rapidement à plus 5 plus 5 en fait c'est ça le truc c'est que quand tu commences à être en plus 7 plus 7 plus 8 plus 8 avec ton geôlier bah en fait tu te retrouves tour 10 11 12 où ça sert plus à rien plus 8 plus 8 sur une carte même sur un cleave c'est à ce moment là tu as envie d'avoir des plus 30 plus 30 des plus 40 pas des plus 7 ou 10 voyez c'est le sky say ni ça va et toi nickel nickel donc ça pourrait être vraiment intéressant ça c'est cool ça améliore à chaque tour après je pourrais dire vu que je vais booster autant prendre le boubou divin mais bon l'idée c'est de lui mettre un ennuyo à un moment après lui l'avantage c'est qu'il proc avec ça il met une 1-1 ouais non autant prendre la stat direct je pense après je peux virer lui et acheter double robe arrière non mais ça c'est comme j'ai quand même envie d'essayer de le jouer lui ok à plus de plus d'eau incroyable racanichou le truc c'est rigolo ça je vais vous prendre les gars vous êtes bien je vous aime bien pas si vous êtes bien mais je vous aime bien est ce que pour un on fait plus de plus de non je crois pas par contre plus 3 plus 3 ça peut avoir du sens quoi que là on est à 2 il faut 5 bref c'est même pas on va peut-être même rester à 2 le jaulier on va regarder y'a qui dans ce lobby y'a qui de gros lui qui a 10k plus donc gros joueur à 8k t'es déjà un gros joueur pour le coup en fait pourquoi à 8k t'es déjà un gros joueur parce qu'à 8k bah justement tu joues avec des 9, des 10, des 11, des 12, des 13, des 14, des 15 donc dès que t'es à 8 tu peux jouer avec ces joueurs là et c'est comme ça que tu vas progresser très vite c'est en jouant avec des joueurs très forts que tu progresses c'est pour ça que c'est vraiment important enfin en tout cas si vous voulez try garder c'est important d'aller à 8 après vous pouvez rester à 8 vous allez très bien progresser en restant à 8k de cote mais si vous êtes à 7 bah vous allez jouer contre des joueurs qui sont à 7k à peu près et donc bah vos erreurs vous allez faire des erreurs et vous allez quand même parfois gagner alors que quand vous êtes à 8k de cote bah logiquement vous allez jouer avec des 9, 10, 11, 12 vous faites une erreur vous faites top 8 et ça c'est important que l'erreur soit et un impact quoi si elle a pas d'impact tu peux pas progresser euh ok on va hop est-ce que je fais ça et un boost je garde ma pièce est-ce que je boost l'oie non je crois que je vais booster le rob aria donc je fais cri de détresse juste histoire d'avoir une créa incroyable et boost sur lui pt moi je ne bouge plus du 8k mais c'est normal si t'es à 8k et que tu te mets pas un petit coup de collier pour progresser c'est à dire vraiment de la réflexion sur tes games tu vas rester à 8k 8k c'est le palier pendant longtemps j'ai considéré que 8k c'était le palier pour pas euh parce que bah les joueurs à 8k jouaient bien et donc c'était compliqué de passer au dessus et que moi je suis resté longtemps à 8k bah non c'était une époque différente je pense que mon analyse était bonne à l'époque je suis resté pas mal de temps à 8k parce que 8k c'était presque le le haut à l'époque et donc c'était difficile de dépasser mais maintenant c'est difficile de dépasser 8k par rapport justement à ce que j'ai expliqué que tes adversaires ça va être des 9, des 10, des 11, des 12 donc si tu joues à 8k comme tu joues à 7k c'est à dire en mode tranquille ah je perds une game bon c'est pas grave tu passes à autre chose t'y arriveras pas faut que tu cherches à progresser et c'est comme ça que tu vas progresser ok et dans cette méta et dans les prochaines boussole colorée on a un naga mais on joue pas naga bah vu qu'on joue pas de cartes on va prendre le globe je pense hein y'a un mandou en up boost en vrai ça me choque pas vu qu'on joue rien autant être là-haut ou alors y'a un truc avec ça ça ouais non mais je vais hop là 3 plus 3 pour 1 non mais ça me va plus simple quoi que oh si si là ça peut se jouer à des détails moi j'arrive pas à dépasser les 8k et 8k5 bah voilà c'est pour ça que vous n'arrivez pas à dépasser parce que vos adversaires sont meilleurs que vous donc c'est à vous de hausser votre niveau de jeu moi j'ai du mal à passer rester aux 9k des conseils théorise tu regardes des vidéos tu regardes des streams tu essayes de comprendre tes erreurs après chaque partie tu dois tirer une leçon si t'enchaînes les games ça n'a pas de sens tu dois faire une game et te dire ok t'es pas obligé de te poser une demi-heure tu te poses une minute tu dis bon je vais prendre une minute qu'est-ce qui s'est mal passé et voilà c'est comme ça que tu vas gagner ceux qui gagnent c'est pas ceux qui gagnent c'est ceux qui sont bons tu vois faut être bon pour gagner faut pas juste gagner gagner ces courts thermistes je m'attendais un peu à prendre un peu de dégâts je ne regrette pas d'être venu j'ai pris mon oeuf qui vole un oeuf c'est rigolo ça et ça il y a un monde ça ça avec ça ah non il y a phalange phalange du singe c'est pas mal après il y a quand même un monde où je fais ça ça ouais non c'est vraiment ça c'est sûr on veut quoi avec ça ? un mecha j'ai envie de geler ça si jamais j'ai un taverne 6 qui fonctionne avec les gemmes non ? genre un charlga ouais mais non c'est bizarre hein ? écoutez on va juste prendre le jeu du cirque je crois on va faire un tour tempo tant pis je vais quand même le geler je sais que c'est bizarre mais ok là j'ai envie de rester à 36 je pense qu'on est vraiment bien donc on va mettre toutes les merdes devant pour optimiser notre geôlier et comme ça ça si on trouve charlaga on booste les gemmes en plus un plus un parce que là en fait on a pas de construction avec ça pas de construction avec ça enfin pas de construction si ça construit mais sur une carte quoi alors le placement que j'ai fait il faut vraiment le faire que si vous considérez que vous êtes énorme parce que là vous voyez on écrase toutes nos créas dans le taunt donc c'est vraiment pas bon en terme de placement c'est juste que je savais que je jouais 100% donc je voulais optimiser ça allez une bonne carte beatboxer c'est pas mauvais beatboxer avec le pouvoir j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée je m'appelle j'aime bien l'idée je n'ai pas de temps je n'ai pas de temps j'ai pas de temps je n'ai pas de temps Lui c'est sûr que je vire Non c'est lui que je vire Parce que lui il va finir par partir Je vais acheter drone sur ce tour Lui je vire pas, est-ce qu'on vire pas la phalange en vrai ? Après je peux greffer sur phalange mais on s'en fout Je préfère la phalange je vais pas la garder In fine Et je garde cette combo Ça fait de la tempo Je vire les deux Non Je vais faire ça Ouais la phalange elle sert plus vu que j'ai notre construction La phalange c'est bien parce qu'elle apporte à la fois de la tempo Pardon elle apporte à la fois de la tempo Apprendre à parler c'est bien Et en même temps elle peut apporter de la construction pour une potentielle ménagerie Et elle s'intègre dans toutes les compos vu qu'elle est multi-race Mais là je sais que vu que j'ai du beatboxer J'ai en tête un peu la compos finale Ou les compos finales vers lesquelles je vais tendre Et dedans il n'y a pas phalange Il peut y avoir des effectos dans ma compo Il faut voir Ah ça c'est très gros Je vais rester dans cette taverne Pour accentuer la tempo Bon Lui je le garde ça fait de l'argent Ça on va le virer Prochain tour on fera le up Je voudrais trouver ennui au module En fait je veux pas up avant d'avoir ennui au module Mais Peut-être que si quand même Après il y a aussi Bref Le problème c'est qu'en taverne 5 je joue que Dracarie C'est tout C'est la seule carte qui m'intéresse Tout ce qui m'intéresse c'est en taverne 4 Le 3 L'ennui haut Le drone de service numéro 2 Le sort qui dort Je crois qu'il est taverne Taverne 5 par contre Le sort qui dort non Ah il n'y a plus Le sort qui dort je crois qu'il est taverne 5 Pourquoi ne pas avoir magnétisé L'accordéo L'accordéo Je peux pas magnétiser l'accordéo Il vient de l'oeuf J'ai pas de rip-hop Donc autant faire ça Donc ouais On était à 36 On était pas mal On pouvait faire le up Mais je joue Pas Enfin à part la Dracarie Ouais encore une fois Je joue pas assez de cartes Il y a trop de cartes qui m'intéressent Bas de taverne Et je veux pas polluer Mes tavernes 4 Avec des tavernes 5 En fait c'est ça l'idée Ah zut ça Ça fait quand même Deveu en boli Il est mal tombé Très costaud là Ok Ça saute vite là C'est bizarre ce lobby Amalgame Je vais up je crois Quand même Ouais je peux le faire à la fin Enfin techniquement Ok Ah Bran c'est intéressant avec ça On va débirer le On va virer lui Je pense On va virer lui On va rester comme ça Je vais pas vendre pour acheter ça En fait Non J'ai pas les pièces Parce que c'est L'amalgame il est pas mal Il va booster souvent lui Lui Mais je pense qu'on va rester comme ça Le magnétisme Rien qu'à on va le mettre sur lui Attendez Lui c'est plus C'est la même chose Sauf que lui c'est 10 Donc c'est là Et le petit c'est là Et la furie des vents Bah là Là dessus On va faire comme ça Ok on s'est quand même amélioré On a up Mais on s'est vraiment bien amélioré On a trouvé le bran qui est quand même cool Parce que j'ai la place On a pas toujours la place pour le bran Mais là on l'a Bon on a bien fait de up Parce que dans tous les cas Lui on pouvait pas le passer Peut-être que si on trouve Dracarie On peut le passer plus tard Mais Là en l'état Y'a pas match C'est très bien Il y a déjà rien qu'à Ouais On va barrer J'imagine Est-ce qu'on veut le garder amalgame Ah c'est quand même pas mal Je vais virer lui Je crois Est-ce qu'on Viéz lui Je sais pas Peut-être lui non On s'en fout d'avoir la rien qu'à sur lui L'idée c'est de trouver des Accordés au tronc Je veux pas faire la chaîne de magnète Parce que je génère pas vraiment de magnète Provoque Non sur lui De toute façon ça a Je pense vocation à partir Et ça Non encore sur lui On est gros là quand même On est gros hein Il manque la drakari Mais Je pense qu'on est quand même gros Faut voir Le fait que lui attaque deux fois C'est magnifique C'est ça qui nous donne le 82% Sinon ouais Quoique on a qu'un un board assez homogène Mais Comment tu fais la chaîne en solo La chaîne de magnétisme Tu joues à un magnétisme Une itération nombreuse Donc taverne 3 Si c'est possible Ou taverne 2 même Robaria Tu greffes Sur ton Robaria Des magnétismes Et ensuite Tu triples ton Robaria Et tu Tu mets Un magnétisme Tu greffes sur le magnétisme Tu triples ton magnétisme Tu vois Mais ça c'est bien Si t'as un truc Genre Avec un bibelot Qui génère du magnétisme C'est très bien Après là on fait quand même Pas mal d'argent Donc Il y a peut-être un monde Où ça peut être correct Faut voir Bon On pourrait faire ça Juste pour enlever la stat 2 Ouais non on s'en fout Avec la drakari Le board il explose Ça on va l'acheter Même s'il faut tout vendre Ouh J'avais pas vu Ouais la drakari Dans un premier temps Je peux pas acheter Les deux si Si je peux acheter Les deux Si je peux acheter Les deux Je vais acheter Les deux C'est trop puissant Je veux garder le bran Ou pas Peut-être qu'on s'en fout De garder le bran On vire les deux Qu'en pensez vous Non je crois que je vais Je crois que je vais virer bran C'est cool quand même Les deux amalgames Ah non mais ça veut dire que Ah non mais je crois que je vais garder Les deux amalgames En fait Je crois Ouais Non j'attends pas un tour Jamais de la vie Non faut pas attendre un tour Le scaling est monumental Faut envisager le top 1 là On est dans de l'ultra construction Il faut faire des plays D'ultra construction Ouais virer le bran Me semble ok À te rendre un tour Tu perds énormément En fait tu perds même sur le tour Mais quand bien même Tu perdrais pas sur le tour Je l'aurais fait que si j'étais à Peut-être il y a un play Où je peux réfléchir Mais même En fait Je gagne quand même La stat que je vire Je la récupère tout de suite Lui il a quoi ? Il a Vaifendre avec Eternel Et il joue une compo Ouais il a pas trouvé son surmodeur Mais bon de toute façon Je pense que c'était pas jouable J'ai une compo de scaling infini Donc dès que je trouve l'armure Je la récupère quand même Parce qu'on sait jamais Très bien Ils ne viendront plus Vous chercher des noises De si tôt Bon bah là On sait ce qu'on Magnète quoi L'Heroï non Elle achètera peut-être A la fin Ça non Ça sans L'Heroï Sans bran C'est moins bon Bon ça je prends quand même Parce que c'est trop bien C'est intéressant On a rien adoré On peut l'acheter pour plus tard Mais je pense pas Là si je peux rentrer Un drone supplémentaire C'est chouette On va prendre ce jeune homme On va récupérer L'économie Avec la cordée C'est trop bien Ok J'aimais bien l'idée de garder les amalgames avec le magnétisme, mais là non en fait. Si j'ai pas la draka je fais pas le play, mais avec la draka ça prend trop de stats, bon on s'en sort bien, on s'en sort vraiment pas mal. Ok, et bien y'a pas mal de naga dans cette game. Elle est mortelle, mais il doit être monstrueux lui, uran, ah j'ai peur qu'il ait la compo parfaite uran. On va voir mais... Je vais l'acheter hein. Oh cette recrue a l'air redoutable, heureusement qu'elle est de notre côté. Vous avez la pioche facile. C'est bizarre ça, quoique. Voilà un partenaire à qui on peut se fier. Alors un truc comme ça, vous obtenez le compagnon de votre dernier adversaire. On s'en fout de ça, d'avoir lui. Ça s'adore un truc. C'est à la fin du tour. Ah plutôt les deux pièces. Les deux pièces potentielles. Ok. Dommage qu'on est qu'un... Qu'un polarisant mais... Merci Tortue Max pour le Prime. C'est super gentil, merci à toi. Merci de ton soutien, c'est très précieux et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci d'exister Tortue Max. Ouais bien sûr Faucheur il rentre dans la... Bah de toute façon là on n'avait que 5 créa donc on peut rentrer plein de choses. On peut même rentrer des Leroy si on veut. Après le problème c'est que si on trouve un autre polarisant ou... On le brun il vient tout le temps. Vous allez voir quand on va vouloir l'avoir plus tard il viendra plus. Bon. On a un énorme polarisant qui prend tout le board adverse, ça c'est chouette. Non double dracary ne fonctionne pas Cody live. Ce serait beaucoup trop fort. On est pas si mal je pense hein. Parce que lui il a gagné l'énorme naga. Et lui on sait qu'on est devant... Faut juste rajouter des taunts avec ses sorcières ronces. Après Faucheur c'est cool. On a un peu d'argent. Soit c'est une bonne carte. Mais je crois que je préfère rajouter un taunt. On va me dire quel taunt ? N'importe. Un Leroy serait bien mais après on s'en fout un peu. Peut-être un taunt comme ça en fait. Ça ça va sur quoi ? Sur le Faucheur hein. Ça grossit bien hein. Peut-être sur lui ? Non sur le Faucheur. Non on s'en fout de taunter lui ou un autre. Il faut quand même prendre ça je crois. Il y a presque un monde où je vous mettais beatboxer first je crois. Justement par rapport à sorcières ronces. Ouais. Bon après j'ai plein de taunts là. Je crains rien hein. Ouais. Top 1 géolier. Meilleur perso du jeu ou quoi ? Plus douce plus douce c'est énorme. Ça marche qu'avec magnétisme et encore c'était pas fou. Si ça apporte un peu de tempo quand même. Top 1 géolier. Qui a fait ça en Europe un top 1 géolier ? Personne. Il est vraiment claqué ce perso hein. Là on a fait une belle sortie, on a trouvé polarisant. Et puis avec le Power ça a apporté quand même tout de suite de la tempo. Mais je pense qu'on a surtout chaté polarisant et derrière un drone de service et derrière une drakari hein. On va se le dire hein. Mais bon, c'était quand même rigolo.